Les causes de la constipation. Vous avez raison d'y penser car sans trouver la raison de votre constipation, difficile de mettre un plan d'action. Tout d'abord, souffrez-vous vraiment de constipation ? C'est quoi la constipation ? Eh bien je vous rassure, ce n'est déjà pas une maladie en soi, mais un symptôme qui nous guide en tant que nutritionniste comme moi sur votre hygiène de vie. En effet, cela m'a dit que quelque chose est à revoir. Donc si vous avez des difficultés à aller à la selle chaque jour et que vos selles ressemblent plus souvent à ça ou à ça, eh bien vous souffrez certainement de constipation. J'ai même des personnes au cabinet qui me disent avoir une évacuation une fois par semaine, voire par mois. Alors là, c'est une constipation extrême. Et aujourd'hui, je vais faire en sorte de vous donner des explications sur les causes et solutions dans une autre vidéo. Et oui, vous allez repartir avec un maximum d'infos et surtout des solutions. Au fait, savez-vous que vous pouvez aller trois fois à la selle chaque jour, mais être constipé ? Eh bien oui, en fait, même si vous allez à la selle plusieurs fois par jour, mais que vous avez le sentiment que vous n'avez pas tout évacué, qu'il reste quelque chose, eh bien vous êtes aussi constipé. En fait, ce qui doit vous indiquer que vous avez eu une bonne élimination, c'est votre sensation de bien-être après une évacuation des selles. Et avec une seule feuille de papier toilette, vous devriez pouvoir vous essuyer. Mais si vous devez prendre dix feuilles, voire tout le paquet, ce que je n'espère sincèrement pas pour vous, eh bien cela veut dire que vous n'avez pas tout bien évacué. Tout du moins, pas correctement. La selle idéale ? Je vous présente la Bristol Stool Chart. Et le gagnant est la selle en forme de saucisse, représentée ici comme le numéro 3 et 4. Numéro 1 et 2, vous souffrez certainement de constipation. Numéro 3 et 4, c'est sur quoi je veux vous amener. Et numéro 5 à 7, là aussi, il y a une problématique digestive qu'il va falloir traiter. Souffrez-vous de malabsorption, par exemple. Aujourd'hui, le sujet est la constipation. Donc, nous allons rester sur ce sujet. Alors, nous avons tous expérimenté à un certain point la constipation lors de voyage ou lors de changement d'alimentation. Mais si la constipation excède six mois, nous appelons cela une constipation chronique. Et là, il faut traiter. Alors, vous allez certainement dire, bien, du fait que ce n'est pas, en fin de compte, une maladie, que ce n'est qu'un symptôme, pourquoi est-ce que ça pose problème ? Ok, allons-y pour les explications. Et après ça, je pense que vous allez voir la constipation avec un regard différent. Évacuer les selles, c'est évacuer les déchets et toxines du corps. C'est un processus naturel de détox. Donc, quand les gens viennent au cabinet pour faire une cure détox, oui, mais il faut traiter la constipation d'abord. Sinon, c'est un peu un non-sens contre-productif. Je n'ai pas d'autres termes. Bref, être constipé freine l'activité détoxifiant de l'organisme. N'oubliez pas, votre foie, la vésicule biliaire, le pancréas, ils déversent tous des toxines dans les intestins. Et devinez quoi ? Quand vous évacuez mal, et pas suffisamment, eh bien, vos toxines vont être réabsorbées par votre système sanguin. Et qui va devoir retraiter les toxines ? Votre foie. Et ce processus augmente l'inflammation dans le corps. C'est pourquoi les personnes constipées ont davantage de problèmes de santé liés au système immunitaire, problèmes de peau, maux de tête, migraines, maladies neurodégénératives, comme Parkinson, cancer du côlon. En parlant du cancer, savez-vous qu'un microbiote déséquilibré favorise l'apparition des métastases ? Une étude souligne en effet le lien entre microbiome perturbé et propagation des métastases. Une perturbation du microbiote, ce que nous appelons une dysbiose, se traduit par une augmentation des cellules tumorales circulantes et une dissémination vers les ganglions lymphatiques et les poumons drainant la tumeur. Cela constitue un terrain propice à la dissémination de métastases lors d'un cancer du sein, par exemple. Oui, je sais, cela fait pas mal de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas ? Et si seulement il n'y avait que ça ? Savez-vous aussi que certaines hormones sont recyclées par le corps si vous êtes constipé ? Nous, oui. Ostrogène est l'une de ces hormones. En étant constipé, vous avez plus de risque de développer une augmentation dominante d'ostrogène. Conséquent, cela peut causer des kystes mammaires, des tumeurs, des règles douloureuses. En régulant le problème de constipation, cela va impacter positivement votre santé. Et moi, au cabinet, j'ai souvent des retours très positifs. Les personnes se sentent mieux, moins de problèmes de peau, moins de migraines, moins de brouillard mental, plus d'énergie. Oh oui, encore un point important, la constipation peut aussi affecter votre énergie et vos émotions. Je pense que vous savez tous que vos intestins sont considérés comme votre deuxième cerveau. Et en effet, vous créez 90%, je dis bien 90% de votre sérotonine, une hormone du bonheur. Et à partir de quoi ? À partir de votre microbiote. Donc si vous êtes constipé que vous souffrez d'une perturbation de votre microbiote, dysbio, ce qui est souvent le cas, eh bien, vous n'allez pas être capable de produire assez de sérotonine et aussi de dopamine, qui est l'autre hormone du bien-être. Donc la constipation peut affecter la production des neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, ce qui peut contribuer à la dépression et l'anxiété. Une autre chose, aussi en lien avec la constipation, souffrir d'hémorroïdes. Vous savez, ces petits vaisseaux sanguins qui sont trop dilatés, qui se forment à force de forcer une évacuation des selles ? Saignement, douleur, alors oui, là aussi, vous allez certainement me dire « il suffit de les faire enlever ». Oui, c'est vrai, mais si vous ne réglez pas votre problème de constipation, ils vont revenir. La constipation peut aussi causer des diverticules. Ceux-ci apparaissent dans le colon sigmoïde et ils peuvent s'infecter. Pas super, non ? Il peut être intéressant, afin de déterminer la cause de votre constipation, de réaliser un check-up et réguler une pathologie. Peut-être avez-vous une hypothyroïdie qui peut avoir un impact négatif sur votre transit. Si vous souffrez aussi d'un diabète qui n'est pas régulé, cela peut aussi affecter votre transit et mener à la constipation. Certaines maladies auto-immunes peuvent aussi impacter votre transit. Certains médicaments peuvent causer la constipation, comme des antidouleurs, antidépresseurs. Certains suppléments aussi, comme en fer et calcium, peuvent causer la constipation. Dans l'exemple de l'hypercalcémie, responsable de l'augmentation de l'extraction du calcium, cela peut perturber votre microbiote et mener une constipation. Je vous donne des pistes ici, mais réfléchissez-y, car cela peut vous aider à comprendre et traiter. Si vous savez aussi que vous possédez une dysbiose due au surdéveloppement de certaines bactéries ou champignons dans l'intestin grêle, on parle dans ce cas de pathologies comme si beaux, si faux, eh bien, il va falloir traiter. Ce qui va permettre, en fin de compte, de réguler votre constipation et d'autres problématiques en lien avec la dysbiose. Bref, pour n'importe quelle problématique de santé, vous devez en premier lieu réguler votre problème de constipation. Car peut-être qu'en réglant ça, vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, au cabinet, je pose souvent la question « Comment allez-vous à la selle ? Est-ce qu'elles sont dures, détachées, grasses, collantes ? Est-ce qu'elles flottent dans la cuvette des toilettes ? Est-ce que vous voyez des aliments non digérés ? » Tout ça a son importance car selon ce que la personne va me répondre, je peux déjà me dire qu'il y a peut-être un manque de production d'enzymes digestives, de production d'acides gastriques, de dysbiose intestinale. Cela me guide et me permet de savoir quels conseils je vais donner en priorité. Et des fois, je demande une analyse des sels pour savoir, pour avoir des indications de l'état du microbiote, de la flore intestinale de la personne. Éliminer la possibilité d'une dysbiose ou la présence d'un pathogène. Il faut trouver la problématique et aussi identifier ce qui manque. On reparlera justement de l'importance des acides gras à courte chaîne ainsi que des lactobacilles et des bifidobactéries dans une autre vidéo. En tout cas, c'est pour cela qu'un professionnel de santé est un atout majeur pour vous accompagner car il va lui identifier les causes possibles ou facteurs aggravants. Bien sûr, il peut y avoir une raison physiologique, des nerfs qui ne fonctionnent pas correctement. Mais souvent, la constipation provient d'autres facteurs et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo en parlant des solutions. Enfin ! Oui, maintenant, vous voulez avoir des solutions, j'imagine. J'espère. Je vais vous donner 10 solutions à mettre en place le plus rapidement possible incluant des conseils sur l'hygiène de vie à adopter et des suppléments. Je vous retrouve donc pour ça dans la seconde vidéo intitulée « Suppléments en cas de constipation ». Je vous mets le lien à cette vidéo en barre d'informations. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...